Salut les pâtissiers, c'est bientôt La Chandeleur et je vous propose une recette originale de crêpes, des samosas de crêpes aux poires. Vous verrez, ce n'est pas compliqué, tout est vraiment dans le pliage et ça change un petit peu des crêpes de d'habitude. Allez, c'est parti pour la recette ! Je vous propose ici une recette de crêpes hyper facile au blender. En gros, on met tous les ingrédients dans le blender. Si vous n'avez pas de blender, vous voulez faire la recette à la main, je vous mets une autre recette de pâte à crêpes dans le petit i et puis en description sous la vidéo. Donc, vous placez les œufs, le sucre, le beurre fondu, je vous conseille de prendre du demi-sel, ce sera meilleur, la farine, l'eau et le lait. Le lait, vous pouvez prendre du anti-eau, du demi-crémé. Moi, j'ai mis du demi-crémé. Donc, vous mettez tout ça dans le blender et vous mixez quelques secondes, ça suffira. Et c'est déjà prêt. Ensuite, vous laissez reposer pendant environ une heure à température en blanc. Vous lavez et vous épluchez les poires. Vous les coupez, vous enlevez le cœur et les pépins. Et puis ensuite, vous les coupez en petits morceaux. Vous allez les placer dans une casserole avec un petit peu de sucre. Et vous laissez cuire une dizaine de minutes jusqu'à ce que les poires deviennent bien moelleuses. Vous retirez du feu, vous laissez refroidir. Vous récupérez votre pâte à crêpes. Vous allez graisser une crêpière et vous faites cuire vos crêpes environ une minute d'un côté, et juste quelques secondes de l'autre, une à une. Vous les laissez refroidir ou au moins tiédir pour ne pas vous brûler. Et pour réaliser les samoussas, vous allez couper chaque crêpe en deux. Là, vous repliez chaque moitié de crêpes sur elle-même pour faire une sorte de rectangle. Vous disposez la compotée de poire tout en bas de la crêpe. Et vous allez replier la crêpe sur elle-même en formant à chaque fois des triangles. Regardez, c'est vraiment tout simple. Je vous laisse regarder la manière de faire. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, commenter un max, vous abonner à la chaîne et puis cliquez sur la petite clochette. Comme ça, vous serez prévenus à chaque fois que je poste une vidéo. N'oubliez pas, c'est super important pour moi, pour le référencement YouTube. Je vous remontre la technique d'un petit peu plus près. C'est vraiment tout simple. En plus, avec la crêpe, ça colle tout seul. Et voilà, c'est terminé. Après, vous pouvez les manger juste comme ça. Sinon, vous pouvez ajouter un petit peu de chocolat ou un petit peu de pâte à tartiner. C'est super bon, c'est gourmand. Et puis moi et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !